C'est où le jour d'un ? Tant de poésie, tant de marques de respect, de solidarité envers les femmes pour le 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes, cela laisse sans voix. Ces agissements ont les doigts au collectif Nous Vivrons. Un collectif qui était venu manifester son soutien aux Israéliennes victimes de violences sexuelles durant l'attaque du 7 octobre. Jusque-là, pas de problème. Sauf que ce collectif avait son propre service d'ordre, ou plutôt service d'agression, puisqu'il s'en est pris à des militantes féministes pro-palestiniennes. Des militantes venues rappeler que les femmes palestiniennes sont elles aussi victimes de violences sexuelles, comme l'a d'ailleurs démontré un rapport de l'ONU récemment, en plus de subir un génocide à Gaza. Nous avons rencontré une de ces militantes. Elle s'appelle Asia, elle est étudiante en licence de lettres et de philosophie. Et elle est engagée sur la cause féministe et pour la Palestine. Elle nous raconte son vécu à la manifestation du 8 mars dernier. La première chose que j'ai vue, à un moment quand on avançait, on a vu le colartège nous du Viron, et j'ai vu une personne, je ne saurais pas dire si c'était une femme ou un homme sur le moment, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui était prise au piège déjà, qui est la première chose qui m'avait choquée, au milieu de leur groupe. Du coup, je pense qu'en fait déjà là, c'est déjà dangereux en soi pour moi, surtout si le groupe a un service d'ordre, parce que ça m'avait vraiment choquée sur le moment de voir un service entièrement cagoulé en noir, composé exclusivement d'hommes, mystère, mystère, et en plein magnifu mars. Donc bon, on était choqués. Du coup, on a essayé de rejoindre le cortège d'urgence palestine et tout ça pour avoir une autre ambiance, disons. Et puis, à un moment, il y a eu le cortège de Nous vivrons, alors quand on est revenu, on a recommencé, c'est-à-dire à reprendre la manif, parce qu'en fait, on s'était arrêté un moment, puis après, on a repris. Et eux, ils étaient déjà partis, le cortège Nous vivrons, ils nous avaient dépassés. Et là, on a vu, on a commencé de grosses tensions à naître. J'ai vu des choses qui sont assez intolérables, c'est-à-dire des personnes qui se faisaient gazer, matraquer pour pas grand-chose, et des gens qui n'avaient rien fait, d'ailleurs, des gens lambda. Il y avait une fille qui avait eu de la gaz à l'écrymogène, qui semblait avoir rien à voir à faire avec tout ça, qui était du coup sur le côté en larmes, et c'est normal. Des personnes qui matraquaient un peu comme ça dans le vide, et aussi, une fois qu'ils avaient commencé à attaquer, qu'ils étaient très en colère, alors que les personnes reculaient, il y en a que j'ai vu revenir redonner des coups, alors que les personnes avaient déjà reculé. Une fois qu'ils étaient, ça a vraiment énervé les gens de voir ces personnes-là se permettre d'agresser en manif comme ça, et il y a eu des pressions pour que le groupe parte avec leur service, et ils se sont fait exfiltrer avec l'aide de la police. La police les a aidées à partir, et à partir de là, ils ne sont plus étés jusqu'à la fin de la manif, on ne les a plus vues. Pour Hassien, comme pour d'autres féministes présentes à la manifestation du 8 mars, le problème n'était évidemment pas qu'un collectif défile en soutien aux femmes israéliennes. Le problème, c'était les agressions perpétrées par son service d'ordre contre des militantes pro-palestiniennes, et aussi des slogans laissant penser à une instrumentalisation de la cause des femmes. Je pense que juste le fait, même s'il s'était rien passé, de voir des gens qui manifestent avec des personnes, que des hommes cagoulés, d'ailleurs le cortège lui-même était presque composé à moitié d'hommes, voilà, en plein manif 8 mars, je trouve que c'est quand même n'importe quoi, et en plus je crois que leur pancarte, il y avait aussi violée parce que juive, et je trouve que c'est incroyable, quand en fait c'est une manif 8 mars, qu'on ait un peu la naïveté de penser que ces personnes-là, violées, n'ont pas été violées parce qu'elles sont femmes et parce que juives. Donc je ne sais pas, je trouve qu'il y a une confusion assez immense, enfin on en manif 8 mars, et au lieu de, justement, à la limite de parler de violences qui sont spécifiques aux femmes, on est encore en train de dire, de parler que ce serait un acte antisémite, alors qu'il me semble que si les personnes en question se font violer, c'est avant tout parce qu'elles sont des femmes et qu'il faut parler au nom de toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Depuis vendredi dernier, la sphère politique et médiatique s'indigne parce que les membres du collectif Nous Vivrons ont été traités de sionistes fascistes et qu'ils n'ont pas pu continuer à manifester sereinement jusqu'à la fin. Pourtant, pas un mot n'a été prononcé pour les femmes qui ont été agressées par les hommes armés et cagoulés du service d'ordre du collectif Nous Vivrons. Ce silence est inacceptable, il ne peut pas durer. C'est pourquoi le collectif Urgence Palestine appelle toute personne qui aurait été témoin ou victime des violences à leur écrire à l'adresse qu'on vous note dans la description de cette vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à faire passer le mot en partageant cette vidéo.